Sous-titrage Société Radio-Canada Ne restez pas dans la lumière ! C'est bon. Il est temps de jeter un œil à cette pièce. Il y en a aussi à l'intérieur. Ça va pas être simple d'obtenir une victoire pérenne cette fois. Contact dans 30 secondes. Hé ! C'est que ce mec a eu le temps de terminer ! Un combat… figé dans la glace et le temps. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... Des bruits d'outils et des voix, sûrement l'éclipse. Il doit y avoir une autre entrée. Toutes ces batteries... à quoi elles peuvent servir ? Ah, c'est bien nu. Ils ne cherchent pas des réponses, juste des armes. Elle est partie par là. On est à bord, chique. On a un problème ! Je te prends. Oui, partez. C'est peut-être pas encore. Il fouine encore. C'est bon. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Je croyais qu'il continuerait. Sous-titrage ST' 501. ... 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 Ce serait vraiment bien s'il me cherchait pas. ... 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 C'est parti. Pas de place. Je vais devoir faire sécher mes bottes. C'est parti. 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 Dans le passé, il devait combattre des centaines de ces choses en même temps. J'ai déjà trop de choses. Sous-titrage ST' 501 ... J'aurais dû prendre un chariot. ... Merci, Dr. Sebeck. Asseyez-vous. Quoi ? Vous lui êtes reconnaissant après ce qu'elle vient me dire ? Le Dr. Sebeck a parfaitement éclairci la situation, commandant, mais nous a donné une option. Nous devrions tous la remercier. Mais c'est juste que... Enfin, mon Dieu ! Peut-être voulez-vous en parler en ligne ? Il n'y a pas la moindre discussion à avoir. Vous avez vu les chiffres. Tête phareau signera le chèque, mais son argent ne pourra pas acheter le temps nécessaire pour terminer Route Zero. Ça, on ne l'obtiendra que par le sang. Bon, s'il vous plaît, si on améliore notre flotte, qu'on arrive à pirater les codes... Vous n'avez pas écouté. Les robots ne combattront pas à votre place cette fois. En matière de piratage, cette colonie est un prédateur de premier ordre. Si vous leur envoyez des machines autonomes, ils les pirateront et les récupéreront. Mais enfin ! On ne va quand même pas envoyer des civils à l'abattoir ! Commandant, l'ennemi que nous affrontons s'auto-réplique plus rapidement qu'on le tue. Et il s'alimente de pure masse. Aube Zero, c'est tout ce qu'on a. Alors, on va donner un canon électrique à tous les civils assez solides pour en porter un, leur montrer où appuyer, et les envoyer au front ? Comment on va les motiver ? En leur donnant une bonne raison de combattre. Aube Zero, le programme top secret de super-armes qui nous sauvera, si l'humanité retient la colonie assez longtemps pour que le Dr Sobeck et son équipe le terminent. Le fichier que je vous envoie est le plan de bataille de l'opération Victoire Pérenne. Le plan de bataille ? C'est un crime de guerre ! C'est loin d'être idéal, mais on n'a que ça. Envisagez cette option. Dr Sobeck, je vous ai affecté une base de lancement orbital déclassée à Braves dans l'Utah pour que vous développiez Aube Zero. Vous aurez de la place. Quand commencez-vous ? Je vous ai envoyé une liste de candidats alpha et beta. La plupart sont des ressortissants étrangers ou des employés de holding, donc leur extraction. Je n'en occupe. Vous aurez votre équipe. Comptez dessus. Alors j'y vais. La base de lancement orbital ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens ? Qu'a bien pu faire Elisabeth ? Pas fâchés d'être enfin sortis. Je vais devoir trouver la base de lancement orbital dont ils parlaient. J'ai vérifié mes données et localisé la base. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise ? Elle est juste en dessous de la citadelle. Le Palais de Brunante. La capitale des Karjas de l'Ombre. Ça complique pas mal les choses. En effet, le Palais grouille d'agents de l'Eclipse. Dont beaucoup sont haut placés. Et tous sont équipés d'un focus. Dès qu'ils te verront, Hadès te verra aussi. Il enverra un nouvel ordre d'assassinat. Et cette fois, toute la milice des Karjas de l'Ombre sera à tes trousses. Alors, désactive leur focus ? Tu l'as déjà fait ? Ce n'est pas si facile. Il y a beaucoup trop de focus rassemblés. Chacun communique avec les autres et avec Hadès. C'est un réseau entier. Un réseau ? Qu'est-ce que c'est ? Imagine une toile, vaste et invisible, qui recouvre tout le territoire d'un bout à l'autre, reliant tous les focus. Ce qui leur permet de communiquer sur de longues distances, instantanément. D'accord. Donc, il y a un moyen de couper la toile ? Faire planter le réseau, c'est osé. Oui, il y a un moyen. Un point faible dans le réseau. Dis-moi où. Je t'envoie les coordonnées sur ton focus. Vas-y, et je te donnerai des précisions un peu avant que tu n'arrives. C'était quoi, Aube Zero ? Quel genre de super-armes a bien pu créer Elisabeth ? Elle a arrêté les machines. Mais c'était après que le monde qu'elle avait connu, sa civilisation, se soit éteint. Espérons que ça ne se reproduira pas. Comment je vais pouvoir redescendre d'ici ? Ça devrait être sympa. Je recommencerai bien, si c'était pas si fatigant de remonter. Merci. Merci.